Mesdames et Messieurs, j'ai tenu à me rendre à la réunion organisée par Mathias Feckel en présence de Laurent Fabius avec les professionnels du tourisme pour montrer d'abord la solidarité de tout le gouvernement envers les acteurs impactés sur le plan économique par les attentats du 13 novembre. Il y a eu, vous le savez, la semaine dernière des reports et des annulations de réservations en France. Mais, et c'est le message que nous avons tenu à passer, il ne faut être ni irresponsable ni alarmiste. Si tout porte à croire que l'impact sur le tourisme peut être plus lourd et peut-être même plus durable qu'en janvier, les périodes de Noël et du Nouvel An ne sont à ce stade pas impactées de manière significative. Nous vous demandons d'ailleurs d'attendre que des chiffres précis soient donnés. Il y en a beaucoup qui circulent, certains sont faux et seuls les professionnels de ces différents secteurs seront en mesure, avec le ministère, de donner ces chiffres avec précision. Notre premier message, c'est de rassurer sur la sécurité des touristes qui visitent la France, qu'ils soient nationaux ou étrangers. La France est un pays où les conditions de sécurité ont été, ces derniers jours encore, considérablement renforcées. Les musées et les lieux culturels ont ouvert et la vie progressivement reprend ses droits. C'est vrai pour nos compatriotes, nos concitoyens, ça doit être vrai pour les touristes et nous avons eu les uns et les autres l'occasion de le constater. Le deuxième message, c'est que la France est la première destination touristique au monde et elle conserve, en plus de la sécurité que nous assurons, ces valeurs d'accueil et d'hospitalité. C'est que les touristes du monde entier continuent à venir en France, à Paris, dans tous les lieux magnifiques où l'art, la culture, les paysages, la qualité d'accueil sont la marque de la France. Nous allons donc, avec tous les acteurs du tourisme et à tout France, continuer de promouvoir la destination touristique auprès des touristes étrangers et ce, dès maintenant, en prévision non seulement de la fin de l'année que je viens d'évoquer, mais aussi des réservations pour 2016. Et Laurent Fabius et Mathias Feckel ont rappelé que le réseau de nos ambassades sera totalement et totalement mobilisé. Et puis, il faut aussi, c'est très important, tordre le coup à diverses rumeurs, à de fausses informations. Nous les avons lues, constatées sur les réseaux sociaux, dans certains organes de presse, dans différents pays. Par exemple, le fait que nos frontières seraient totalement fermées. Non. Le président de la République a annoncé le rétablissement, comme c'est prévu dans le cadre de Schengen, des contrôles aux frontières. Elles ne sont pas fermées. Il y a ce contrôle qui permet d'assurer la sécurité de ceux qui rentrent en France ou qui la visitent. Ou des rumeurs concernant le délai de validité des visas qui auraient été raccourcis. Là aussi, c'est une fausse rumeur. Et nous vous demandons vraiment, mesdames et messieurs de la presse, de rétablir cette vérité. Elle est importante vis-à-vis de nos concitoyens, mais aussi, bien sûr, vis-à-vis de l'extérieur. Le gouvernement a également mis en place une série de mesures d'urgence pour accompagner les commerces, les restaurants, les hôteliers, les salles de spectacle, en particulier à Paris, qui pourraient rencontrer une baisse de leur activité dans les prochaines semaines. La ministre de la Culture, Flore Pellerin, a déjà annoncé la mise en place, vous le savez, d'un fond d'aide pour soutenir les salles de spectacle. Les services des impôts et de sécurité sociale examineront très rapidement les mesures d'étalement ou de modulation de paiement des impôts et cotisations sociales nécessaires. Le régime social des indépendants a mis en place un guichet unique pour traiter les demandes. Et puis, nous avons également proposé aux hôteliers des mesures d'accompagnement financier en lien avec la Banque publique d'investissement. Et l'ensemble du secteur, avec, bien sûr, le soutien du gouvernement, est totalement mobilisé pour soutenir, aider ce secteur, qui d'ailleurs s'engage en termes de solidarité. Je veux rappeler un seul exemple, le fait que le groupe Accor ait particulièrement soutenu les familles des victimes, quand elles se sont rendues sur Paris, quand elles n'habitaient pas sur Paris, elles ont logé dans leurs différents hôtels. Ce sera encore le cas pour cette semaine à l'occasion de l'hommage qui sera rendu. Et c'est un secteur qui, là aussi, se mobilise et fait preuve de solidarité. Il y a un bel esprit français qu'il nous appartient à tous de faire vivre. Il y a de grands événements qui montreront que la France accueille le monde. Il y a près de deux semaines où des milliers de personnes vont être accueillies à Paris dans quelques jours. C'est le rendez-vous climat avec la présence, dès dimanche, mais surtout lundi, de dizaines de chefs d'État et de gouvernement qui viennent pour le rendez-vous climat, pour la COP21, mais qui exprimeront aussi la solidarité du monde à l'égard de Paris et de la France, mais aussi leur amour pour ce que nous sommes, puisque c'est un art de vivre que les terroristes ont voulu atteindre. Et cet art de vivre est plus fort que le terrorisme et que la barbarie. Et puis il y a d'autres événements culturels, sociaux, économiques, qui permettront d'accueillir beaucoup de monde en France. Et je pense à de grands événements sportifs aussi, comme l'Euro 2016, au mois de juin prochain, qui, là aussi, montrera la capacité d'accueil de la France, de le faire dans des conditions de sécurité optimum. Et là aussi, c'est un beau message que nous devons faire passer au monde. La promotion de la France se poursuit, et c'est ce message, sans méconnaître la réalité, avec la plus grande lucidité qui s'impose, avec l'engagement du gouvernement pour assurer la sécurité de tous ceux qui sont en France, mais aussi un message de confiance pour la vie, tout simplement, la vie économique, le tourisme, la culture. Et c'est ce message que nous devons faire passer à nos compatriotes, bien sûr, en premier lieu, mais à l'Europe et au monde entier. La France est là pour accueillir. La France reste, sans aucun doute, le plus beau pays du monde. Et cet esprit français, nous allons continuer à le promouvoir avec confiance. C'est le plus beau message que nous puissions faire passer aujourd'hui, après ce que nous venons de subir. Merci beaucoup. Merci.